salut tu vas bien nous ça va un cassis ça va nous en train de faire ta toilette moi ça y est j'ai préparé coquelicot et puis aujourd'hui la journée démarre il ya un petit schisme ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu donc bon normal au sinon hier j'ai eu la surprise d'avoir des abonnés qui sont venus comme une abrutie bien sûr je me souviens pas de leur prénom mais vraiment très sympa on a bien discuté tout ma chérie fait un bisou à ta soeur aussi pardon pardon je me souviens pas de vos prénoms vraiment prends soin de ton dos n'oublie pas prends soin de toi et tout et puis après tu verras avec ton amoureux pour le camping-car de nouveau ou pas j'espère en tout cas que vous recommencerez avant un camping-car ce que j'ai bien senti que ça vous manquait bon allez on va aller dehors je vais te faire voir le schisme de contretemps cas coquelicot bas va falloir faire avec alors qu'est ce qui se passe à temps alors qu'est ce qui se passe et ben hier en lavant le par brise tiens tu vois que si il vient regarder aussi et ben j'ai vu qu'il y avait ça là ce petit impact là donc là ça rigole pas voilà qu'est ce qui te le montre aussi voilà ça rigole pas donc j'ai vu qu'il y avait un car glace pas très loin il ya une autre société par brise à castelnaudari je vais aller car glace ils arrêtent pas de faire de la publicité on va voir comment on est accueilli c'est la première fois de ma vie que j'ai un problème de par brise donc ça va être ma première fois on va voir ça allez let's go ça y est je suis prête au volant non je n'ai pas la ceinture c'est pas la peine de jouer aux gendarmes oui non non ne joue pas aux gendarmes non j'ai pas la ceinture et oui je respecte les stops par contre bon allez j'ai regardé j'ai 25 km pour aller au car glace et ben je vais faire réparer tout de suite quoi j'hésite pas parce que après ça veut ça peut s'envenimer j'y connais rien du tout en par brise mais je préfère jouer la carte de la prudence on y va c'est pas trop c'est à voilà c'est la glace ça y est j'ai vu ça y est je suis blindé on dirait une reprise de justice je déteste ce masque qui aime personne j'en suis dur bon c'est là mais il n'y a personne ça a l'air d'être complètement fermé cette histoire ainsi il y a quelqu'un quand même j'ai aperçu quelqu'un dedans non on va voir ça tout de suite bon finalement j'ai bien fait de venir le monsieur m'a dit quand même que bon il y a des risques mais tant pis je prends le risque de la réparation il a mis un miroir je ne filme pas le monsieur parce qu'il n'a pas envie donc le monsieur m'a demandé les papiers d'assurance normalement ça doit être pris en charge par l'assurance je vais voir n'est ce pas c'est ça un monsieur voilà donc si jamais je voulais payer sans assurance le monsieur m'a dit ça serait dans les 180 euros quand même donc bon tant pis je vais faire appel à l'assurance ça va peut-être me bouffer un peu du bonus mais tant pis tant pis je préfère passer par l'assurance quand même je laisse le monsieur mettre des produits il est en train de faire plein de choses je te fais voir vite fait pendant que le monsieur n'est pas là il prépare ses produits donc le monsieur vient de m'expliquer là c'est en train d'aspirer il a mis le miroir pour positionner pile en face une fois que ça a fini d'aspirer bouffe ça injecte le produit ça risque de faire une petite cicatrice il m'a dit franchement s'il m'explose pas le pare-brise la cicatrice je m'en contrefiche en fait c'est la machine qui fait tout au revoir donc le pare-brise n'a pas explosé et là c'est la finition le monsieur me dit bon finalement j'ai pris la décision je vais payer en direct car glace plutôt que de passer par l'assurance parce qu'après ça me faire un sinistre donc je préfère quand même payer ouais je préfère bon en tout cas toi mon abonné chéri donc si tu habites par ici viens chez car glace ici la publicité est vrai déjà ils sont sympas souriant je pense qu'ils sourient le monsieur il a les yeux qui sourient et puis t'inquiète tu sais qu'il est bien commercial donc comme je passe pas par l'assurance au lieu de 180 euros le monsieur m'a dit qu'il me faisait 140 autour de 140 et il va essayer même de faire mieux donc bon si tu as une emmerde de pare-brise je te mettrai les coordonnées l'adresse et tout donc castelnaudari mais je te mettrai exactement où est ce que c'est très 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 sympa très professionnel le monsieur j'adore ça fait du bien il a resté une cicatrice elle est où la cicatrice on voit le petit point d'impact qui est juste ici et donc toutes les petites fissures qui ont été comblées donc sur les côtés ça y est c'est fini donc j'ai la facture donc finalement au lieu de 180 euros ça a été 128 euros 80 pourquoi parce que finalement j'ai pas voulu passer par l'assurance au sinon ça me faisait encore un sinistre ça m'emmerdait et en plus j'avais 60 euros de franchise donc non merci alors le monsieur m'a fait une petite remise et tout vraiment très très sympa donc 128 euros 80 bon ben voilà c'est réparé il m'a dit que j'avais droit encore à deux impacts avant de devoir changer le pare-brise s'il m'a dit faut trois impacts maximum sur un pare-brise et ensuite j'ai le droit à un la vie de karcher voilà gratuit que je recevrai avec un code etc bon je me le ferai livrer chez quelqu'un et puis voilà ou alors ça fera le cadeau pour quelqu'un alors c'est le car glace de castelnaudari alors ils mettent même pas l'adresse ici ainsi quand même donc route de villas villas avari à castelnaudari donc dans le 11 en tout cas si vous avez un impact vous avez une emmerde avec le pare-brise venez ici vraiment très très sympa allez j'ai programmé l'ipad pour rouler et on s'en va ailleurs autrement problème résolu bon après ce contre temps bon qui n'a pas été grave j'ai pris l'autoroute pour avancer vite au moins ça ça le charme de la rapidité l'autoroute sinon c'est quelque chose que j'apprécie pas trop mais voilà dans des cas comme ça c'est utile c'est pratique ça permet d'avancer vite quand on n'a pas envie de traîner sur les petites routes donc là j'arrive et ben à l'orée du village de boussins je pense que ça se dit boussins et normalement ça devrait être au bord de l'eau donc là c'est l'arrivée au village tu vois c'est joli comme tout c'est très arboré voilà j'arrive tout doucettement j'ai complètement zappé mon histoire de pare-brise parce que tout va bien dans le meilleur des mondes voilà tu sais moi je me la joue maintenant comme ça tranquille tranquille l'affaire est réglé on n'en parle plus ensuite maintenant qu'est ce que je vais découvrir mais j'ai je crois que j'ai pris une super dose de positivité je sais pas peut-être que je parce que je suis un petit peu plus sereine donc du coup je suis encore plus positif que d'habitude et là je te garantis que ça me fait beaucoup beaucoup de bien d'être seul et de ne penser qu'à moi de faire que comme j'ai envie c'est vrai que c'est du luxe parce que je vois bien vous aussi mes abonnés vous aussi ben vous avez de la famille des contraintes de santé de tout quoi donc quand on quand on a des moments comme ça où on peut ne penser qu'à soi qu'est ce que ça fait du bien quand je commence à avoir la petite route comme ça je dis waouh plus ça devient petit plus ça devient joli regardons ça alors par contre voilà c'est écrit le lac le lac le lac alors c'est vrai que ça fait lac ça fait vraiment lac par contre c'est tout de même la garonne et ouais c'est quand même la garonne qui coule ici alors quand j'ai vu l'arrivée là oh là là j'étais pas déçu je me suis dit quoi là je crois que j'ai bien trouvé un petit coin pour se détendre pour traîner courir cassie on va voir comment elle va jouer avec les canards parce que je vois vite vite tout de suite je vois des canards mais où est ce que je vais atterrir et là je sais tout de suite je vois des camping-cars sur ma gauche et on y va tout en douceur comme d'habitude un vraiment super accueil les gens qui sont ici m'ont accueilli avec un sourire même plein de sourire et du coup ils connaissent bien ils m'ont dit de me mettre là au début je me suis mis contre eux puis finalement ils m'ont du bas à toi quatre mètres là alors là franchement c'est super il y a un camping là bas mais j'ai l'impression que c'est fermé j'irai voir plus tard et là on est accueilli par regarde moi ça attends je vais traverser les noix et plein de canards sur les commentaires de park for night il râle à cause du bruit bon c'est vrai qu'il y a la route qui passe pas très loin mais c'est vraiment pas gênant quoi qu'est ce que c'est joli alors qu'est-ce qu'est ce que t'en penses je sais pas si tu la vois dans l'ombre alors mon petit chat ça va bon elle a repéré surtout de l'herbe à brotter le reste on s'en fout il y a vraiment des endroits où j'aime tout particulièrement m'installer regarde moi ça les deux camping cars sont partis ils m'ont laissé leur place et là je vais pouvoir bosser superbement bien alors c'est gratuit l'air ici pour remercier la commune demain j'irai acheter quelque chose dans les magasins du village de Boussens bon ça n'a pas été une super nuit je suis pas trop super il y a des jours avec il y a des jours sans aujourd'hui en tout cas ça démarre une journée sans bon c'est pas grave j'ai quand même roulé ouais j'ai même pas envie de rester pourtant l'endroit est sympa mais j'ai même pas envie de rester par contre attends je vais te montrer quelque chose mais toi c'est tellement une journée sans j'ai même pas envie d'y aller pour te montrer je vais te montrer de loin alors je te montre ici là ça c'est un faux rocher il y a un robinet d'eau et juste en bas là le caillou c'est pour montrer où il y a une vidange c'est une sorte d'égout je te garantis qu'il faut bien viser pour le faire bon moi je l'ai pas fait je pensais le faire ce matin mais comme je t'ai dit c'est pas une journée avec donc je laisse tomber sinon alors c'est vrai que j'avais pas fait attention sur le parc fortnight ici là où tu vois le truc bleu c'est un camping c'est un camping municipal alors il faut téléphoner pour qu'il t'ouvre ben moi sur le coup j'ai vu mais j'ai vu que c'était limité à 1m80 en hauteur alors ça refroidit et en fait il faut téléphoner le monsieur vient pour t'ouvrir donc pour accéder au camping j'ai discuté avec un client celui qui a le truc bleu là l'espèce de barnum bleu et ils font des locations mensuelles à 145 euros tout compris donc lui il a un camping car avec son barnum il est seul avec son chien et il paye 145 euros par mois donc pour ceux qui ont envie voilà ça peut éventuellement vous intéresser sinon pour une nuit c'est 12 euros tout service compris il y a l'électricité l'eau et les sanitaires il m'a dit qu'ils étaient très bien très propres voilà j'aurais fait ma B.A. du matin allez maintenant je vais rouler ben oui il y a des jours avec il y a des jours sans c'est pas grave ah ma Cassie on y va quand même ? ben alors ma Cassie toi aussi t'es pas top hein ? là elle est en train de surveiller attends je te montre ce qu'elle surveille tu vas tout de suite comprendre tu vois la pie ? ah 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 Cassie est en train de surveiller ah 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 allez ma Cassie on y va non c'est vraiment pas la journée qui démarre au top hein ? même Cassie elle est même pas à côté de moi en tant que copilote je dois me débrouiller toute seule elle est montée elle est dans sa boîte et oui à l'étage là-haut il y a une boîte rien pour elle avec ses polaires et tout il fait bien chaud je crois qu'elle est un petit peu chreugneu-gneu bon en tout cas moi la journée démarre ça continue pas trop top bon je suis bien partie mais je me suis plantée de route tout à l'heure bon j'ai du faire mi-tour avec les 15 000 ronds-points qu'on a de partout mais bon ça m'arrive exceptionnellement et ça montre qu'il faut que je fasse attention aujourd'hui il y a des jours comme ça le sang moi j'ai pris l'autoroute j'avais pas envie de me prendre la tête moi ça va être plus simple donc je vais m'arrêter à Tarbes parce que j'ai vu qu'il y avait une zone c'est ça qui est sympa dans notre vie sur la route c'est qu'on peut changer d'endroit on peut changer de magasin pas forcément de magasin parce que les grosses gènes elles sont un petit peu partout et là j'ai vu qu'il y avait une zone commerciale assez importante et au même endroit il y a 3 magasins de chaussures parce que je veux des chaussures donc c'est parfait donc c'est pour ça que je m'arrête à Tarbes et puis ça me fera pas beaucoup de kilomètres ça me fait une centaine de kilomètres seulement donc c'est pas beaucoup c'est très bien comme ça et je vais m'acheter des chaussures non c'est pas pour faire ma pinball non pas vraiment non c'est simplement parce que oui je peux les trouver en Espagne mais je sais pas trop où donc comme les chaussures c'est un petit peu particulier je sais exactement ce que je veux je préfère les acheter où je connais parce que je veux des chaussures pardon tu sais je suis une des mémé et comme tout pour Novmat on arrête pas de monter et de descendre de nos maisons à roulettes donc j'aime bien les chaussures confort parce qu'elles ont un petit talon on les met et on les enlève facilement et ça me fait pas mal au dos surtout parce que d'être tout le temps tout le temps à plat à force ça fait mal au dos et j'aime bien celle-là en général chez Chausséa j'en trouve là il y a d'autres magasins de chaussures il y a aussi Gémeaux il y a là les chaussures aussi on en trouve facilement des chaussures confort bon elles sont moins moches qu'avant ça va quoi de toute façon je vais pas faire la belle j'en ai rien à péter moi tant que c'est confort je peux marcher de long de l'argent travers parce que c'est vrai que quand même on bouge tout le temps on est obligé tout le temps de bouger entre l'eau, l'électricité, le machin il y a toujours un truc à faire donc il faut quand même des chaussures faut pas rigoler là-dessus alors en général tous les nomades ont les fameux sabots en plastique j'en ai j'en ai une paire mais j'aime pas trop j'apprécie pas trop le plastique même si je mets une paire de sockets avec sinon il y a les sabots dedans il y a du tissu mais je sais pas ça me plait pas trop c'est pas trop mon truc et puis en plus déjà c'est un plat c'est du plastique je suis pas très très bien dedans donc j'aime vraiment mieux les chaussures confort pour te dire normalement les chaussures confort j'en trouve pour maximum maximum 30 euros entre 20 et 30 euros et s'il y a des promos ils les font même à 10 euros donc ça c'est bien pratique mais c'est vrai que c'est quand même un truc auquel il faut penser parce qu'à cause de ça quoi on n'est pas comme dans une maison où tu mets tes chaussons puis après c'est fini tu couches plus nous c'est vrai qu'on doit monter et descendre souvent on va dire en permanence mais souvent des maisons à roulettes donc il faut avoir des choses pratiques et puis qu'on se sente bien donc je m'arrêtais à Tarbes j'ai vu aussi qu'il y avait une aire pas très loin juste après Tarbes donc je vais m'arrêter pour la nuit donc ça sera voilà cette nuit là et le lendemain donc demain et ben je fonce je fonce je fonce je vais voir au niveau du patron du camping parce que premièrement il veut être là quand j'arriverai parce que je t'ai dit c'est un tout petit camping ils vivent à plusieurs générations dans le camping donc c'est le truc vraiment hyper familial de toute façon je t'en parlerai à fond après et il veut être là donc ça c'est important et deuxièmement je voudrais qu'il me fasse une attestation il m'avait proposé et là je vais lui demander une attestation donc comme ça avec la date ça sera parfait une attestation comme quoi j'ai déjà une parcelle à l'année dans son camping donc j'y vais en tourisme quand même bien installé je pense qu'avec ça entre le test et l'attestation je pense que j'aurai pas de soucis j'essaie de penser un petit peu à tout je n'écoute pas du tout tout ce que les gens me disent à droite et à gauche parce que là on m'a dit que ça y est la frontière est fermée qu'on peut pas rentrer alors qu'on puisse pas de l'Espagne venir en France ça ne m'étonnerait pas mais aller en Espagne ça m'étonnerait que les espagnols aient fermé la frontière j'ai même pas écouté les informations je m'en fous je verrai sur place j'irai voir un policier, un douanier, je sais pas je verrai bien sur place et puis eux ils me diront ce qu'il faut que je fasse si je suis bloquée en France tant pis j'aviserai à ce moment là j'aviserai bon allez il me reste 38 minutes de route c'est très bien ça fait pas beaucoup c'est parfait j'espère en tout cas j'ai trouvé mes chaussures parce que là j'en ai plus qu'une paire et j'aimerais bien en avoir d'avance ah ouais quand je trouve ce genre de magasin s'il y a des bonnes occasions j'en prends au moins 2-3 paires d'avance je fais le stock oui parce que c'est quand même compliqué pour moi de me chancer c'est pas toujours facile et je veux quand même quelque chose qui fasse attention à mon dos surtout bon ça y est j'ai acheté mes chaussures j'ai fait plein je te montrerai après là je suis en train de grimper une côte parce que j'ai vu une aire privée et comme commentaire comme premier commentaire c'est une vue à coupe et le souffle alors bon je suis très curieuse j'ai envie d'y aller en tout cas ça ne m'étonnera pas parce qu'en tout cas on va être en hauteur là il y a un super virage qui grimpe qui grimpe bon je suis contente j'ai fait le plein de chaussures c'était l'objectif j'ai dû faire un seul magasin chez Gémon je te montrerai bon j'ai vu qu'il fallait téléphoner avant d'aller chez les gens là j'espère qu'ils seront là je verrai bien s'ils ne sont pas là c'est pas dramatique c'est bien oui oui on arrive bon écoute on va se mettre là ah mais il y a une terrasse et tout waouh oh oui oh la la mais c'est super bien non tant pis c'est pas grave on se fait comme ça allez Cassie on va aller dire bonjour correctement la dame oui allez on va dire bonjour non bah j'ai eu vachement de la chance puisque la dame est là je suis en train de vous filmer pour youtube ça vous convient ? oui non crissa c'est ma soeur de coeur elle en espagne d'accord salut toi alors j'ai deux chats moi aussi mais ils sont un peu associables surtout le vieux mais bon qu'est-ce pas ? salut toi t'es un chat malheureux ça se voit bon comme je le dis souvent où je m'arrête alors à ceux qui aiment la ville ceux qui aiment les magasins ceux qui aiment la foule vous ne venez pas ici non ici c'est que pour les amoureux de la campagne voilà de la la sûre de la campagne et j'ai vu qu'il y avait une vue époustouflante oui alors aujourd'hui c'est un peu bouché j'espère que ça va se déboucher pour vous là si vous venez là en face il y a plus que la chaîne d'étirénée on va vérifier ça bon t'inquiète pas je te mettrai les coordonnées pendant que j'ai la dame je vais lui demander c'est la dame qui va nous expliquer carrément tu sais très bien que tu préfères comme ça alors donc j'ai vu qu'il y a la vidange alors il y a la vidange eau grise seulement parce qu'on est sur fosse sceptique donc pas de produit oui bien sûr oui oui la vidange là l'eau est là voilà je suis en train de finaliser les toilettes sèches justement pour qu'on ne puisse pas proposer la vidange des eaux noires donc d'ici demain ça sera bon comme aujourd'hui si il y a besoin il y a un joli terrain pour se promener Cassie va être très contente et vous faites tout ça pour combien s'il vous plait ? alors on est à 8 euros la nuit on va passer à 10 euros quand on aura finalisé un petit peu d'accord donc 10 euros hors saison et 12 euros à partir de mi-avril voilà d'accord enfin 16 en haute l'électricité est là-bas il y a l'électricité aussi ici c'est bon c'est au nord voilà ah mais Cassie est une experte maintenant mes abonnés ils comptent sur elle pour tout inspecter c'est ma copilote et puis j'ai vu qu'en plus le petit truc voilà quoi la petite terrasse et oui en fait on voulait mettre le minimum possible de c'est mignon mais on s'est rendu compte que les jours où il pleuvait les gens descendaient du camping-car et avaient les pieds ah oui du coup on a rajouté des petits voilà un petit peu de bois par terre ouais c'est très le petit truc sympa du taillou ou du béton ou quoi que ce soit quoi moi je me suis pas j'ai hésité mais je me suis mise dans ce sens là parce que sinon non parce que je vais piquer du nez voilà non non c'est pour ça que je me suis arrêtée j'ai réfléchi deux secondes et Cassie m'a dit non fais gaffe on va piquer du nez alors donc terrain de pétanque puis après promenade promenade donc on est à 2 km à pied d'un super lac le lac du Gabas ah c'est mignon comme tout il est à pied depuis chez moi en descendant à travers bois et puis après la campagne est à vous et donc on a la piscine l'été en supplément à 2€ par personne ah oui j'avais vu donc je redis bien si tu veux venir te baigner c'est 2€ par personne voilà voilà ce qui est tout à fait honnête c'est des moments où elle sera chaude c'est normal il y a l'entretien il y a tout c'est honnête moi je trouve moi j'aime bien payer au service parce que c'est vrai que en hors saison alors que les gens n'ont peut-être pas forcément envie de se baigner c'est un peu dommage autant faire payer uniquement les gens qui veulent en profiter oui voilà bah c'est sympa bah super super bien bon je t'avais dit que j'allais te faire voir quand même les chaussures que je me suis acheté alors voilà c'est ce type de chaussures il y a beaucoup de personnes qui les mettent pour quand elles travaillent en milieu hospitalier elles sont bien agréables tu vois le petit talon que j'aime bien voilà ça c'est super confortable pour monter et descendre du camping-car j'en ai repris une paire voilà attends voilà toi le truc tout bête et ça c'est pas cher du tout je crois que c'est 15 euros voilà c'est ça 15 euros cette paire et l'autre c'est pareil toi le truc bête comme chou hein mais en tout cas la journée avait démarré chogneugneux et là elle continue super bien bon effectivement il y a une belle vue c'est un peu nuageux mais on voit on devine les pyrénées ouais la journée se finit vraiment très très bien ah oui regarde ce paysage quelle belle idée d'avoir mis un banc ici cette fois-ci je vais finir la journée en beauté finalement c'est bien les journées qui commencent je trouve mieux et qui finissent super bien ah j'ai profité du banc du soleil ouais super endroit vraiment super ciao ciao tu viens merci merci merci